Salut les viewers, c'est MarcusPonus, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de The Technomancer. Donc, nous étions avec, si je ne me trompe pas, Andrew et Nisha, s'ils veulent bien apparaître. Oui, ils veulent bien apparaître, et nous étions plantés, nous sommes allés voir Anton Rog, au lieu d'être allés voir l'entrepôt où était justement retenu Nisha. Du coup, du coup, du coup, où est ce fameux entrepôt, est-ce que c'est l'entrepôt d'Anton Rog ? À droite, puis d'accord, ok, bon, on va bien voir, je vais savoir où est-ce que c'est à peu près, de toute façon. Hop, 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 et normalement ça devrait être juste en face. C'est ça, normalement. Ok, bon, nous avions déjà fait un tour ici pour sauver un marchand, je crois, notre ami le marchand. Voir quelqu'un, moi. Ok, bon, yo. Il est au-dessus. Je me suis fait U, apparemment. Par là, c'est de là qu'on vient. J'imagine qu'il doit y avoir un escalier par ici. Voilà. Hop, on monte. Crac. Il y a une espèce de bureau de secrétariat, il n'y a rien d'autre d'ailleurs, on est d'accord. Non. Bon. Ok, alors on y va. Yo. Oula. Joli masque. Mouais. Ok, j'en ai battu un. Ah oui, mais on n'en a rien à foutre de ça. Ah, c'est... C'est... T'avais les moyens de leur faire peur aux gamins. Je ne sais pas qui c'est, Gloria. Je ne sais pas qui c'est, Gloria. C'est pas au mec qu'il faut se plaindre si jamais il utilise, comme elle dit, les rouages les plus sondes dans notre corporation. C'est à la corporation qu'il faut se plaindre. C'est à la corporation qu'il faut se plaindre. Je ne sais pas. Ça ne m'aurait pas mis de me rhabiller en technoman, mais non. Ok, on va tout piller alors. Ok. 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 Il n'y a aucun objet ou presque. C'est pas top. C'est pas top. C'est pas top. C'est pas top. Bon, il n'y a plus rien à faire ici, je crois. Attendez, il y a une porte ici. Hop. Oh ! Celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Attendez pas à sortir comme ça au-dessus. Cool. Ok, bah écoute, pas grand-chose dedans, mais bon. Toujours ça de pris. Boum. Et voilà. Bon. Bah sympa. Ça me fait un petit raccourci, c'est cool. Merci. Et maintenant, est-ce que ça nous a fait avancer dans d'autres quêtes ? Je vous rappelle qu'on a d'autres quêtes qui n'avancent pas. J'ai pas envie de faire celle-là. J'aimerais faire celle-ci, mais malheureusement, je n'ai pas l'impression... Oh merde. Cassez-vous ! De mon putain de chemin ! On en a eu combien, là, sur le coup. On en a eu beaucoup, apparemment. Ok. Vous avez toujours la même merde sur vous, je présume. Bon. C'est pas grave. On va rusher. Euh... Quels que soient les points que je prends, j'imagine que ça va me sortir sur la... Sur la bonne sortie, j'imagine. Euh... Si je puis dire. On va passer par là, je pense. Curiosity. Voilà, ça doit être ça. Parce que de toute façon, j'imagine que si je vais là, c'est exactement la même chose. Ok. Bon. On y va. Hop. Hop. Ah merde. Je les avais oubliés, ceux-là. Hop. Hop. Vous êtes mauvais, les mecs. Hop. Aïe. Boum. Boum. T'es mort. Ok. On continue. On y est presque. C'est bon. Security post. Normalement, il n'y a personne à celui-ci. Voilà. Elle est dans les sous-sols. On va rejoindre le comment... Le rover. Voilà. Cherchez. Hop. Vous m'avez dit que Amelia, c'est une Amelia Reacher. Mais comme leur nom, en fait, correspond au... Ou comment... Au boulot qu'ils font, entre guillemets. Moi, je suis un Monster, par exemple. Je ne sais pas vraiment si son père pourrait ne pas être un Reacher. Ou un Seeker. Enfin, ne pourrait justement ne pas être un Reacher et être potentiellement un Seeker. Maintenant... Est-ce que c'est vraiment... Ah putain. Ils m'ont vu. Hop. Hop. D'accord. Boum. Hop. Voilà. J'ai besoin de la carte. Faut qu'on aille à gauche. Puis tout droit. D'accord. A gauche. Puis tout droit. Oh là là. Yo. Ça ne me dit rien par là. Bon, on va passer comme ça. Ce n'est pas grave. Mais je reconnais la porte. C'est bon. Là, on va en avoir. Ensuite, on va avoir les Mauls, les Taupes. Hop. On peut pas descendre parce que je suis en combat. Hop. On en a tué une. On en a tué deux. On en a tué trois. On peut donc se focus. Il est con, lui. Androod, elle est là, lui. Oh, c'est joli, ça. Avec ton bâton. Les Mauls devraient être là, mais elles n'y sont plus, bizarrement. Elles sont montées, d'accord. Écoute, nous, on va passer par là. Hop. Ah oui, je vais pas pouvoir ouvrir la porte, j'imagine. Bien ça. Aïe. 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 Hop. Mais tu vas arrêter de me taper. Hop. C'était juste, c'était juste. Mais c'était maîtrisé. Ah mince. J'ai plus de piles. Hop. Voilà, le petit coup de couteau dans le dos. Et c'est bon. Bon, là, je sais qu'on va tomber face à plein de bestioles. Hop. Qu'est-ce que je rêverais de faire plus de dégâts encore. Hop. Comme toujours, tu t'attaques à la mauvaise. Voilà, c'est bon. Et normalement, nous, nous venons de par là. Ce qui fait qu'on devrait pouvoir, voilà, rejoindre directement le rover. Ça, c'est fait. Bon. Serrer les fesses et croiser les doigts. Ou croiser les fesses et serrer les doigts. Voilà. On va bien voir si oui ou non. Alors, déjà, composer l'équipe. Est-ce que je suis toujours obligé d'avoir Anisha ? Non. J'aimerais Andrew et Amelia. Andrew pour qu'ils puissent ouvrir les portes et Amelia qui me sert de tank. Potentiellement. Bon. Et puis moi, j'aime bien Amelia par rapport à Anisha. Je trouve qu'elle est un peu plus... On va dire mon style, mais c'est parce que je ne suis pas fan des filles qui sont un petit peu trop aguicheuses. Ça cache toujours quelque chose. Bon. Bon, bon, bon. Après, c'est en général, ce n'est pas plus que ça. Donc, elle, elle aurait dû me parler. Elle ne me parle pas. On va aller parler à tout le monde. Lui non plus. J'aime pas ça. Personne non plus ici. Non. Et toi ? Non plus. Bon. On va aller voir vite fait les Technomancer. Après, moi, si je n'ai rien, je vais regarder si je suis obligé de la faire ou pas la quête. Et si oui, bah écoutez... Il y a un symbole de quête. Attendez, regardez. Non, ils ne sont pas en place justement. Je crois que c'est justement ça. Ils ne sont pas à leur place. Normalement. C'est bien ça, ils ont disparu. Ils ne sont pas là. Pas à leur poste. C'est ça. Ils regardent tous le... Ok, bizarre. Continue à nettoyer, c'est très bien. Alors, attends, est-ce que tu as quelque chose à me dire ? Merde. Bon. Bon. Euh... Du coup, ça veut dire que je suis obligé de faire la quête, j'imagine. Ah, j'ai pas envie. J'ai tellement pas envie de la faire. Ah, j'ai pas envie. J'ai tellement pas envie de la faire. Je regarde sur internet, je l'avoue. Est-ce que cette quête est obligatoire ? D'accord. principal patient, donc ça, c'est pas encore pour le moment. Patience. Alors. D'accord. Ok. Opération de sauvetage. Bon, bon, bon. Bon, écoutez, on va essayer, on va la faire, on est obligé. Donc, ça me saoule, mais bon. Usurper l'identité d'un... D'un officier. Bon, ça me dérange pas ça encore. Mais je veux pas... Enfin... Servir d'outils à Dandalo, là. Bref, à machin. J'aime pas ça. C'est vraiment dommage. Et puis, c'est même pas que c'est dommage, c'est qu'on est... Du coup, on est pas libre. Encore une fois, un manque de présence d'esprit dans le scénario. Encore une fois. Yo. Couteau Serpou. Tube d'acier, c'est ce que j'ai. Masque de Technemand d'Ora. Masque de Maraudeur. Masque de Casque de Pilote. Veste de Mercenaire. Costume de Fidemondance 100. Oui. Hop, voilà. Ouh, génial ! On a rempli une phase de quête. Hop. Avec un peu de bol, ça va être la phase suffisante. On a pas l'air de con habillé comme ça en plus. La phase suffisante pour débloquer la suite de l'aventure et qu'on aura pas besoin de faire la quête. Oui, parce que ce n'est pas à 100% que je fais, chers amis. C'est simplement... Ma façon de jouer au jeu. Ma moralité dans le jeu, quoi. Bon. C'est bon. Quelque chose à me dire ? Eh bah écoute, non. Bah salut. Hop. Eh bah on y va. Voie d'Ombre d'Aurora. Se rendre à la Voie d'Ombre d'Aurora. On pourrait pas revenir à cette destination. Eh, ça doit finir la quête. En route pour le déshonneur. Ah, je suis d'accord, mais je suis obligé. Je suis obligé de faire ça. Je suis d'accord, cette mission est désespérée. Mais je suis sûre qu'il y a d'autres motifs ici. Dandolo n'est pas le type de feuillet d'une flague rouge juste pour provoquer une nouvelle guerre. Il sait comment délicat ceci est. Il sait bien que ça relancerait la guerre. Et pour la histoire de costume, je suis sûre qu'il a aussi un purpose productif pour ça aussi. Ouais, pas de merde. Le purpose est d'être riche vite. N'oubliez pas, Dandolo est un merchant d'abord. Léa seconde. Un humanitaire d'abord. Un troisième. Dandolo est simplement un opportuniste. Et si la paix entre l'Aurora et l'Abundance est sincère, Et un isolé les tasques. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Les tensions persistent après la fin de la guerre. Moi, je lis un roman. En ce moment, je relis un roman sur World of Warcraft. Et les tensions de la guerre, c'est quelque chose qui persiste très longtemps après. Et on en sait quelque chose en France. La seconde guerre mondiale n'a lieu uniquement parce qu'on a humilié l'Allemagne à la fin de la première. On va venir voir. Ah mais je suis entièrement d'accord, ça me fait chier aussi. Et moi aussi, je ne l'aime pas. Merci. Et vous voyez pourquoi je l'aime bien ? Elle pense exactement comme moi. Ce qui veut dire que j'ai la réflexion d'un PNJ. Je ne sais pas si c'est bien en ce moment. Oh ! Ne bougez. Qu'est-ce que tu fais ? En cas que tu n'as pas entendu, il y a eu une truce et un treaty de paix qui est négocié. Expliquez la situation. Refusez le plan. Oui, voilà. La vérité c'est que nous ne sommes plus en part de l'Abundance. Si vous cherchez l'asile, je suis désolé, mais... Ce n'est pas ce que nous sommes après. Même si le deal est tenté... Juste écoutez. Ah bah j'aime bien. C'est bien. J'aime ce jeu. Effectivement. Ça va vous mettre dans notre stock là-bas. On a toujours des spares. Tu es un technomancer aussi ? Que malheureusement. Ça aurait été beau juste parler. Exchange d'informations que nous connaissons sur les Settlers. Ok. Peut-être une autre fois. Merci pour la clé. Merci mon pote. C'est sympa. C'est véritablement sympa. Je... Ce jeu des fois... Bah vous voyez des fois comme quoi. Hein. Honnêtement. Par contre on va visiter l'endroit quand même. On va pas se... Hein ? On va se rhabiller correctement cela dit. Hop. Même si ça te va bien. Je reconnais que ça te va bien. La veste des maradeurs de Noctis complète. Ça pourrait lui aller. Hein. On pourrait lui aller. La veste de mercenaires. Toi ça te va super bien. Muc la veste de technoman. Euh... Du coup. Toi. On va peut-être te trouver un pantalon un peu mieux non ? J'en viens de les... Ah oui non. J'ai tout viré les pantalons. J'ai tout viré les pantalons. Bon. On y va. Ok. Ici y'a rien. Parfait. Est-ce que ici c'est ouvert ou est-ce que ici c'est fermé ? Là j'ai un coffre. Crac. Ok. Yo ! Salut les filles. J'ai pas vu que vous m'aviez suivi. Euh... Est-ce qu'on a la lumière d'allumer ? Non. Est-ce qu'on peut allumer la lumière s'il vous plaît ? Euh... Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière comme dirait Albus. J'allais chanter une autre chanson mais non. Ça m'a pas... Ça m'a pas inspiré. Allez. Vas-y ouvre la... Oh putain. Allez. Tu peux le faire. C'est bon. Hop. Bâton à bobine renforcée. Alors... Attends. Attends. Moi ça me... Ça me parle quand tu me dis ça. Ça me dit bâton à moi. Merde. Il est que 30. Ah c'est dommage. C'est dommage. Je serais curieux de savoir... Ouais celui-là fait mieux. Donc tube de fer, tube d'acier sera encore mieux. Ok donc c'est dommage. C'est vraiment... Ça m'embête. Première fois qu'on trouve un truc intéressant. Bouclier d'acier renforcé. Par contre ça c'est efficace. Je pense que là... Lui sera mieux. Faudra que je le vois de face. C'est bien s'il te plaît. Te tournez. Merci. Hop. Hop. Ah ouais. Bah finalement non. Je le trouve moche. Qu'est-ce que... Ah d'accord c'est une autre porte. Why not. Ici. Hop. On ouvre. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Pantalon de marchand. D'accord. Couteau serp. Je prends ça. Crac. Et ici qu'est-ce qu'on a ? Lunettes de visée. Ça peut très bien aller à Andrew ça. Euh... Voyons voir. Hop. Putain on y voit que Pouic quand même hein. Non. Non. C'est ce que j'ai aussi. Oui d'accord. Non. Non. Pas de ça Andrew. Déjà que les miennes j'ai du mal à les supporter littéralement. Euh... La porte. Voilà. Le coffre. Hum 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 hum. Pepe. Pepe. Ça c'est comment ? C'est Bastion. Ça va plus moi dans ma tête. Je fais les mêmes bruits que les personnages de Overwatch. C'est pas bon. C'est pas bon. Bon. Il ne peut pas se printer. D'un côté. Ok. Why not. Ici. Euh... Marteau de fer. Veste de Komi. Attendez. Parce que là il fait jour. Allez hop. Voilà. Oh. Ça lui irait tellement bien. Et à toi. Moi. Moi. Quoique. Non ça lui va pas. Ça lui va pas finalement. Euh... Niveau du pantalon. Non. Non non non. Bon. Ça je ne peux pas l'activer pour le moment. Ce qui veut dire que ce n'est pas pour tout de suite. Euh... Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que j'ai fait le bon choix euh... La très chère Amelia. Je peux pas lui en parler. J'ai l'impression qu'elle est buggée Amelia. C'est pas bon signe. Alors. On remonte. Hop. Yo. Euh... Qu'est-ce que... Oh toi ! Ah non c'est pas lui. Non. Je ne suis pas un humain. Je suis un tout puissant technement. Boum. Ressens le pouvoir de ma foudre. Le pouvoir de ma foudre. Le pouvoir de ma foudre. Masse lourde à doublon. À boulon pardon. À doublon. Ça ne veut rien dire. Euh... Quinquairie cuire. J'ai ma lune que je ne peux pas remonter là. Juste. Ouais. C'est ça. Salut les filles. Bon je voulais quand même sauver la peau hein. Je veux pas dire mais... Ici. Apparemment c'est dans ce coffre. Déverrouillé. Récupérer les enfants de... Ah oui d'accord. Je pourrais peut-être les regarder. Non ? Ces objets de quête ? Je crois que c'est des objets de quête pardon. Dommage. Dommage dommage. Dommage dommage. Bon. Euh... Du coup on va peut-être fouiller les autres quand même. T'avais quoi ? Deux de sérum. T'étais donc riche. Toi un sérum. T'étais moins riche. Lui il avait... Oh bah lui il avait de l'argent lui sur lui par contre. Non je crois que ça aide à soulager les... Les douleurs des mutants je crois. Un truc comme ça. Hop. Bon. Donc j'ai vu un truc par là aussi finalement. Hop. Et du cuir. Bon. Rien de véritablement intéressant hein. C'est un peu dommage. Mais euh... Je voulais regarder. Est-ce que mes lunettes me donnent bien un point de... D'exploration en plus. Oui pourtant. Bon. Ça m'aiderait peut-être que j'y mette quelques autres points. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah mais je peux pas passer par là. C'est un cul de sac. C'est un cul de sac. Mais comment je fais pour euh... Ah bah bien. Bien Marcus. En fait t'étais forcé de passer par là. Hop. Hop. Dommage que Phobos n'était pas là pendant l'attaque. J'imagine qu'il aurait dit quelque chose de... De sensé. Comme à chaque fois qu'il parle de toute façon. C'est presque écœurant. Hop. Est-ce qu'on peut lancer un bouton ou une machine là non ? Dommage. J'aurais bien lancé une machine pour mes fringues. Hop. Encore merci l'ami hein. Franchement là pour le coup le jeu m'a surpris. J'étais... Vous avez bien vu que j'étais en colère. Que je voulais pas la faire. Et finalement. Voici donc l'armure de Technoman. D'Aurora. Bah écoutez elle est drôlement jolie hein. Elle est drôlement jolie. Euh... Ici y'a quoi ? Y'a rien. Et derrière vous j'ai cru voir un coffre. Voilà. Et on aura fait le tour. Peut-être un autre là-bas. Débris électrique c'est toujours sympa. Non. Rien du tout. Bon bah on se rentre alors. Retour à Noctis. Même si on parait combien qu'il sera déjà au courant. Euh... Est-ce qu'il y a vraiment besoin que je passe par là ? Mais non. Mais non remonte. Animation. C'est pas moi qui contrôle le personnage. Monte. Oh putain. J'ai dit que des fois ce jeu est bien mais des fois il est un peu nul hein. Non. Hop on remonte. Alors. Bizarrement je sens que je vais me faire attaquer ou un truc dans le genre. Non ? Ah bah tant mieux. Ça m'aurait embêté de tuer d'autres personnes. Surtout que ça m'aurait fait passer un level. Tout ça tout ça. Et écoute on va retourner à Noctis alors. Hop. Voilà. Dandolo a ses costumes. Vous pensez qu'il aime jouer en dressage ou quelque chose ? Parce que je veux dire, je ne vois vraiment pas le point. Non. Il est d'accord avec lui. Tout à fait, je suis d'accord avec lui. Hop. Un petit strip. C'est toujours trop chaud. C'est toujours trop chaud. C'est vrai. Oui bah je suis pas un outil hein. Comme outil. Pardon. Tools, not friends. Oui, on comprend. Vous aimez Dandolo. Je suis d'accord. Merci Amelia de parler à ma place. Je vais faire mon rapport à Dandolo. Oui non c'est bon. Mais merde. Hop. Voilà. Comme un bon toutou. En lui mentant bien. D'ailleurs je pense qu'on va devoir utiliser un petit peu de charisme. Ce qui veut dire... Qu'on va s'habiller comme il faut. Voilà. Voilà. V sur le membre de l'assemblée. Voilà. Mode beau gosse. Hop. Petite sauvegarde. Pensez à aller faire le tri. D'ailleurs on va le faire avant. On va aller faire le tri avant dans mon inventaire. Parce que là ça commence à faire beaucoup de choses dans mon inventaire qui ne me servent à rien. Je parle à tous ces costumes. Costumes de marchands comme c'est une machin comme c'est une médule. Euh... Donc. La chemise de marchands par contre c'est peut-être une bonne idée de l'avoir. Hop. Voilà. Veste de commis non tu peux te casser. Besoin de vos rilégers. Ingénieur, médecin c'est bon. Technoman. Ingénieur, médecin. J'ai l'impression qu'il m'en manque une. Je porte le charisme. Bon c'est bon. Ça me semble bon. On va bien voir. Suffisant ou pas. Ready or not. Iraycom. C'est pas quelque chose que vous devez dire souvent ça. Iraycom. Bref. C'est tombé. C'est une référence. Formulation. Map. 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 Bon. Arrête de t'accroupir quand elle se lève. C'est dégueulasse. Tiens. Ton convoi. Le fait de leur avoir menti. Moins deux. Je le sens pas. Je l'aime pas. Oh. 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 Hmm. et les attitudes de certains de nos nouveaux habitants me fait wonder pourquoi ils n'ont déjà trouvé leur chemin. Qu'est-ce que tu veux que je fais exactement? Investir. Sous-leur. Tu sais les Vori, leurs méthodes, probablement même certains de leurs membres. Si ils sont ici, je suis sûr que tu les verras. Quand tu le fais, leur les déjeuner. Puis, tu les déjeuner. Nous ne voulons pas ici. Oh, une autre chose, probablement rien. Je suis sûr que tu es conscient que l'ASC contrôle maintenant Ophir. Et, comme je suis sûr que tu peux l'imaginer, leur surveillance constante fait ça difficile pour nos maîtres. Si je ne parle pas, c'est parce que ça me saoule qu'ils l'utilisent comme un outil. qui sont créés quotidiennes, comme une bouteille. Donc, j'ai besoin de vous placer certains de nos mécanismes dans la ville, comme vous le dites, à l'un de nos clients. Et, car je sais que vous les connaissez bien, il devrait être un tournoi pour vous. Et lucratif, très lucratif. Mon propriétaire va vous donner les bonnes. Je vais faire mon meilleur. Et bien, je ne l'aime vraiment pas ce mec, putain. Ah, je ne le supporte pas. Je viens de vérifier un truc chez les amis au passage, pendant la vidéo, vite fait. Cette quête... Trafic d'armes. Je ne peux plus les donner à l'armée. Donc, je peux les donner aux voris. Donc, si je ne la donne pas, je ne les donne pas. Voilà, fuck it. Sous la menace, on ne peut pas encore la voir. Enquêter sur la présence des voris, ça, on va le faire. Obtenir les marchandises à faire passer à Ophir. Pourtant, nous avons 3 points. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Hop, marchandises à faire passer à Ophir. Présence des voris. Présence des voris, d'accord. Ok. Et bien, c'est parti. On va se rhabiller correctement. Hop, voilà. Pardon, c'est un mail. Ce sont mes mails qui s'actualisent. Blablabla. Mon téléphone, voilà. Silencieux, casse-toi. Voilà. Crac, on y va. Bido, bido, bido. Hop. Et on y est. Juste devant. On va s'installer toujours chez le même bonhomme. Il est sympa, après tout. Non ? Ah si, voilà. Yo ! Salut mon pote ! Bah encore des infos, écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oui. Ok. D'accord. Le reste d'entre nous commence à être effrayé. Et nous payons. Bah oui. Je suis effrayé, voyons. Parfait. 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 Parfait, parfait. On va quand même aller voir l'autre bonhomme. De toute façon, je peux sprinter là. Oui, voilà. Madame. What ? Sir ? I'm sorry to... I heard you help people around the city. Heard you had compassion for those you need. I'm sorry. My name is Carlotta. Bonjour Carlotta. So, I'm a mad sir. What can I do for you ? It's my husband. He's gone. He just... I know he's dead. I know it. Whoever did it, please. Find whoever did this to him. Find those men. What men ? What men ? You saw men take your husband ? No. I mean... I don't know. Some men came to find him a while ago. Threatened him saying they wanted him to pay him serum in return for their protection. They said no, and their threats got worse. Then one morning, when I wasn't there, something happened at the shop. Everything was overturned, broken, and Fabio was gone. I know they did it. All right, all right. It sounds like Devoray. And if it is, unfortunately, I don't think we're going to find your husband alive either. I'm sorry. But do you know where I could find them ? The last time I saw them, they were around the community soup. Please, please make them pay for what they did. I do my best to find them, ma'am. You've got my word. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. First, those bastards Borei poison in Ophir. And now they show up here, pulling the same shit ? This will not stand, Zack. We're throwing them all out. Zack ? Ah, bah écoute... Ok, qu'est-ce toi Andrew ? No problem. It's regarding what you found in Ophir, you know ? In Scott's lab, with my father's mail. Well, I thought about it, and I figured that we should try to find the kid. Scott's son. Don't you think Scott tried everything to find his son ? Besides, he risks reliving something he may not want to experience again. That boy is connected to my father's disappearance, right ? That's what that woman said. And look, the mutants have an almost normal life here. Scott didn't know that the city existed before. We could set up something new. Wait a minute. If we find out what happened to his son, we could not just bring him back here. But also find out what my dad wanted to do for Scott. I'm almost convinced that he was trying to bring him back his son. D'accord. Alright. I'll look into it. Someone will find the information regarding the new mutants. Thank you. But I don't think Scott should know about all this for now. If something happened to his kid. Anyway, you know ? Ok, bizarre. Bon. Laissez Scott prendre Amélia. Dans l'équipe. Trouvez des informations sur le fils de Scott. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, chers amis. Tout ça, on va se le faire dans le prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce, verisez, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playhome. On va pas trouver les lignes dans la merde de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. De vous abonner, de vous partager les vidéos, tout ça. Et à tout ce que vous faites pour m'aider à faire connaître la chaîne. Encore une fois, un grand merci à vous pour votre soutien. C'est toujours sympa de vous sentir derrière moi. Ce qui est très bizarre dit comme ça. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus venu dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens ! Et yoop ! Sous-titres par Juanfrance